... Bonjour les internautes. Dans ce volet de nos reportages sur Ténérife, nous parcourons la partie nord de l'île. Nous verrons la Laguna, une ville pleine de charme, Santa Cruz, la capitale, et la forêt primaire des monts Anaga. Depuis notre résidence touristique de Los Cristianos, nous faisons Cap-au-Nord. Situé au bord de la côte, Santa Cruz est atypique, avec un centre ancien constitué de grandes maisons coloniales. Dans certaines parties de la cité, on trouve des constructions modernes bien différentes des bâtisses historiques, sans doute parce qu'on est dans une grande ville portuaire de 200 000 habitants. L'auditorium de Ténérife est facilement repérable, avec sa grande vague blanche qui n'est pas sans rappeler l'opéra de Sydney. Ce front de mer est parfait pour une promenade. On y trouve quelques fortifications historiques en bon état. Remarquez aussi ces rochers à l'effigie de Vedette. Un peu plus loin, les équipements du parc aquatique César Menrique font la joie des amateurs de baignade et de bronzette. Parcourons maintenant le centre-ville. Nous tournons au hasard des rues pour découvrir ce que Santa Cruz a à nous offrir. A proximité du fleuve, vous trouverez un quartier dédié au street-art avec de belles réalisations. Un des avantages de Santa Cruz est sa vie culturelle, avec ses musées et ses expositions. Il faut aller au très beau marché du centre, où l'on trouve tout pour s'approvisionner. Tradition oblige, nous avons déjeuné dans l'un des commerces, avec au menu une langousse grillée, dégustée dans cette atmosphère bien sympathique. Quelques kilomètres seulement séparent Santa Cruz de San Cristobal de la Laguna, une ville universitaire, ancienne capitale de Ténérife. Ces rues piétonnes sont bordées de riches demeures du XVIIe et XVIIIe siècles, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autre monument remarquable, la cathédrale et la tour de l'église de la Conception. Direction la pointe nord de l'île et ses monts d'Anaga, avec leur forêt millénaire. Les points de vue sont une invitation aux photos avec en fond le panorama du TID. Pour les amateurs d'authenticité, cette région nord de Ténérife est très intéressante. Il faut au moins une journée pour profiter de ces villes historiques, bien différentes de la partie sud de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada